Des erreurs, qui n'en a jamais fait ? Si vous êtes internaute, ne vous est-il jamais arrivé de publier des images sans lire entièrement les textes qui les accompagnent ? C'est ce qui s'est passé pour Sadia et Hussein en août 2014, alors que Gaza était bombardée et que des personnes étaient ainsi exterminées. Afin d'alerter l'opinion publique, Sadia et Hussein publient sur leur page personnelle une image comparant l'armée sioniste à l'armée nazie. Or, par mégarde, l'image était accompagnée d'un texte complotiste que n'avait pas lu les accusés. Sadia rappelle qu'en rien, cette photo n'attaque la communauté juive. Le problème, c'est qu'au moment où on a partagé cette photo, on n'a pas été vigilants, il y avait un texte qui était associé à cette photo, un texte qu'on n'a pas vu et qui n'est pas de nous, un texte complètement raciste, contre les juifs, complotiste et négationiste. On pense que cette plainte est injustifiée, elle est grotesque, elle est mensongère, elle nous fait énormément de mal, elle fait énormément de mal à la cause palestinienne, au mouvement BDS, notamment à Hussein et moi, sur le plan juridique, aussi sur le plan politique. Ce texte est relu quatre fois par le président de l'audience, alors que Sadia et Hussein en reconnaissent dès le début l'ignominie et affirment ne pas l'avoir lu lorsqu'ils ont cliqué pour poster l'image. Pourtant, le juge compare l'irresponsabilité de ce clic avec celle d'une détente d'armes à feu. La malheureuse comparaison n'est pas relevée par la défense, qui se demande si elle est bien dans un tribunal. Depuis quand appuyé sur la détente d'un revolver pour tuer un être vivant est comparable au clic hâtif d'une publication incomplète ? Surtout que les accusés ont retiré l'ignoble texte dès qu'ils s'en sont aperçus. Le procureur se lève et accuse. Il sous-entend que toutes les personnes qui soutiennent Sadia et Hussein sont ambiguës au niveau d'un potentiel antisémitisme. C'est la LDH, la Ligue des droits de l'homme, qui a été chercher un procureur pour attaquer lourdement Sadia, porte-parole du comité BDS 34, et Hussein, d'origine palestinienne et membre du BDS, le collectif boycott des investissements, sanctions. Ce collectif a pour vocation de dénoncer les abus de colonisateurs israéliens. La LDH a accusé l'altergité de ne pas avoir filmé la parole contradictoire de la LDH. Alors, nous avons voulu y remédier, mais... Je refuse. Vous pouvez dire, je ne sais pas ce que vous passerez, je vérifierai, mais vous pouvez dire que vous êtes venu me voir le jour de l'audience, alors que vous avez filmé en long ou en large les manifestations. Je viens de vous expliquer, monsieur. Vous avez filmé en long ou en large les manifestations. Vous n'êtes pas venu nous demander notre avis. Vous n'avez pas entendu un débat contradictoire sur ce terrain. Je vous le demande maintenant, le débat contradictoire, et vous le refusez. Une fois que vous avez pris position, implicitement et explicitement, en ne diffusant qu'une seule opinion. Si certains membres de la LDH se renferment, d'autres prennent partie en faveur des accusés. Je ne sais pas, c'est un procès politique, d'intention, on ne sait pas ce qui se passe. Hussein et Sadia, ce sont nos camarades, on sait très bien qu'ils ne sont pas antisémites, on n'a aucun problème avec eux. Même la LDH nationale a reconnu qu'ils n'étaient pas antisémites. Je pense qu'ils se sont fait un peu débourder. Ça a été très loin. Du coup, je ne sais pas s'ils n'ont pas pu faire marche arrière. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. De mettre des camarades comme ça devant un tribunal. Les soutiens sont restés pendant plus de 5 heures pour encourager et réconforter chaleureusement Sadia et Hussein en espérant que justice se fasse du côté des opprimés. On a tous à apprendre de nos erreurs. Alors, internautes, faites attention à vos publications hâtives, même si vous n'êtes pas des professionnels de l'information. Le délibéré est programmé début avril 2016. Et comme l'a souligné un des témoins de la défense, la justice est aussi faite pour la Palestine. Et c'est d'ailleurs une des plus grandes questions morales actuelles.